Pour assurer ses besoins, chaque pays utilise diverses sources d'énergie, c'est le mix énergétique. Comme les choix énergétiques influent nos modes de vie dans leur globalité, ce mix structure la vision économique, écologique et sociale de chaque pays. Mobilité, justice sociale, indépendance nationale, transition écologique, la vie quotidienne pour plusieurs générations est dépendante des politiques énergétiques. L'Allemagne a souhaité déléguer le pouvoir de décision et d'action à sa population, laquelle a opté dans sa grande majorité depuis plus de 20 ans pour le déploiement massif des énergies renouvelables et le développement des coopératives citoyennes d'énergie afin de sortir du nucléaire et des énergies fossiles. Ces débats ont donné naissance à une loi pionnière et courageuse qui a permis à l'Allemagne dès 2000 de déployer une politique inédite de progression de ses énergies renouvelables et passer de 24% d'énergie renouvelable pour produire son électricité à 46% en 10 ans. Les résultats du choix démocratique allemand sont là. Quand on le veut, on peut changer de modèle énergétique et développer sa puissance industrielle. Cette transition allemande rend jaloux des voisins qui ont préféré ne pas agir. C'est ainsi qu'ils développent des contre-vérités à propos de la transition énergétique allemande. Non, l'Allemagne n'a pas réouvert ses centrales à charbon pour compenser l'arrêt du nucléaire. Elle continue le démantèlement de sa filière charbon conformément à sa feuille de route qui prévoit la fin du charbon en 2030. La France, en revanche, achète régulièrement de l'électricité issue du charbon à l'Allemagne pour pallier la mise à l'arrêt répétée de ses centrales nucléaires. La transition énergétique de l'Allemagne n'est pas achevée. L'Allemagne est toujours dépendante de ses énergies fossiles, gaz, pétrole, charbon. Mais leur usage a déjà baissé de 20% en 10 ans. L'Allemagne est en avance sur la France. Le choix de l'Allemagne s'est fait de manière démocratique, alors que les orientations énergétiques de la France se font dans la plus parfaite opacité. Débattre de la transition énergétique, c'est débattre du modèle de société que l'on veut, un modèle de société qui engage des transformations profondes de nos modes de vie. Cela pose la question de nos valeurs et de leur mise en application. Cela implique la construction d'une action publique globale en matière de justice sociale, de rénovation des logements, de développement des transports collectifs, de changements alimentaires, d'emplois, de traitement des déchets, d'agriculture, et cela implique plus que jamais la délibération du peuple. Accompagner, organiser la mise en place de ce modèle est possible et nécessaire. C'est la condition pour sortir des débats stériles et avoir une nation toute entière mobilisée. Merci. 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 Merci.